T'as toujours rien compris aux lois de l'électricité ? Regarde cette vidéo ! Alors on va commencer avec les lois sur la tension lorsque l'on a des dipôles qui sont associés en dérivation. Alors déjà on va regarder quand on mesure la tension aux bornes de chaque dipôle. Je rappelle que les voltmètres se branchent en dérivation s'il le faut. Il y a une petite vidéo sur l'utilisation des multimètres. Alors quand on fait ce montage là, on obtient cette photo là. Et si vous regardez bien, on remarque que la tension aux bornes des dipôles qui sont branchées en dérivation, c'est toujours la même. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité des tensions. On va maintenant regarder ce qui se passe pour la tension aux bornes de dipôle qui sont branchées en série. Et donc là on va travailler avec deux lampes qui sont branchées en série. On va mesurer dans un premier temps la tension aux bornes de chaque lampe. Et dans ce cas là, on voit que l'on a ici une lampe dont la tension à ces bornes vaut 3,24 volts. Et une deuxième lampe dont la tension vaut 3,91 volts. Et on voit que finalement il n'y a pas nécessairement de lien entre ces deux. On va regarder maintenant ce qui se passe quand on a toujours ces deux lampes en série. Mais qu'au lieu de mesurer la tension aux bornes de chacune des lampes, on mesure la tension aux bornes de l'ensemble composé par ces deux lampes. Et si vous regardez sur la photo, vous vous rendez compte que dans ce cas là, on a une tension de 7,16 volts. Et si on compare avec la tension de chacune des lampes tout à l'heure, quand on fait la somme, on se rend compte que la tension aux bornes de l'ensemble des deux lampes branchées en série, elle est égale à la somme des tensions aux bornes de chacune des lampes. C'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Or maintenant, on va s'intéresser non plus à la tension, mais à l'intensité du courant, lorsque l'on a des dipôles branchées en dérivation. Ici, on a deux lampes branchées en dérivation. On va mesurer l'intensité du courant dans la branche principale. C'est la branche qui contient le générateur de tension. Et on va mesurer l'intensité du courant dans chacune des branches dérivées. Ici, la branche bleue et la branche violette. Lorsque l'on fait les mesures, on se rend compte d'une chose particulière, c'est que dans la branche principale, ici, l'intensité vaut 0,4 ampère. 0,11 et 0,29 ampère dans chacune des branches dérivées. Et vous voyez que 0,11 et 0,29, quand on fait la somme des deux, on trouve 0,40 ampère. Pourquoi ? Parce que l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées. C'est ce que l'on appelle la loi d'additivité des intensités et qui est aussi connue sous le nom de loi des nœuds. Dernier cas, c'est le cas de l'intensité du courant lorsque l'on a des dipôles branchés en série. Ici, vous avez un générateur et une lampe. On a un circuit en série puisqu'il n'y a qu'une seule boucle. Si vous regardez, lorsque l'on mesure l'intensité du courant, ici, en trois endroits différents, on remarque que l'intensité vaut toujours 0,10 ampère. Pourquoi ? Parce que dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. J'espère que maintenant, les lois de l'électricité n'ont plus de secret pour vous. Je vous rappelle que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, la partager, poster des commentaires. A bientôt !